Préventica Paris a été l'occasion pour nous de présenter une enquête exclusive à RIS Interactive sur la perception des salariés et des chefs d'entreprise sur la santé au travail et sur l'action de leur service de santé au travail inter-entreprise. Alors pourquoi cette enquête ? Parce que nous sommes dans un contexte de réforme annoncée par le gouvernement, réforme du système de santé au travail global, et il nous paraissait important de compléter l'état des lieux et surtout de l'actualiser. Le rapport Lecoq qui fonde aujourd'hui la réflexion du gouvernement manquait de chiffres. Alors nous avons aussi produit des données chiffrées pour dire ce que font les services de santé au travail en 2019 et aussi nous avons complété ces données d'activité par une enquête d'opinion pour savoir ce que pensaient donc les chefs d'entreprise et les salariés. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces deux enquêtes ? Eh bien que le sujet de la santé au travail pénètre de plus en plus l'entreprise. Il y a de plus en plus de conscience des chefs d'entreprise comme des salariés que c'est un sujet important. D'ailleurs on retrouve cette importance dans l'action du service de santé au travail qui est qualifiée d'indispensable par une grande majorité, près de 7 salariés sur 10 comme 7 chefs d'entreprise et les salariés plébiscitent notamment les services de santé au travail comme indispensable. Alors sur l'activité même du service de santé au travail, on apprend beaucoup de choses. Alors je vous invite à retrouver cette enquête sur le site d'Aris Interactive ou de présence.fr mais on a un certain nombre de points qui sont assez intéressants sur ce que peuvent devenir les services de santé au travail et le système de santé au travail au sens large. Ces services de santé au travail sont donc plébiscités par 7 salariés sur 10 et 7 chefs d'entreprise sur 10 qui est un résultat intéressant. Beaucoup d'institutions, voire d'hommes politiques, aimeraient être dans l'opinion à 70%. Mais au-delà de ça, on peut affiner cette satisfaction à travers la proximité des services de santé au travail qui est plébiscité et le professionnalisme des acteurs de la santé au travail qui sont les médecins du travail, les équipes pluridisciplinaires, là aussi reconnues. C'est un point très important. Autre point très important, c'est le degré de confiance qu'ont les bénéficiaires des services de santé au travail puisque là aussi, dans une proportion très importante, le service de santé au travail est qualifié de digne de confiance. Donc là aussi, c'est un point d'appui très important. Alors il y a des choses qui sont aussi très intéressantes de l'ordre de l'activité des services de santé au travail. On découvre que 32% des salariés disent avoir bénéficié d'une action de sensibilisation aux risques professionnels. Eh bien, 32% sur 15 millions de salariés suivis par les services de santé au travail, c'est 5 millions de personnes. Donc ça dit tout le potentiel de développement de la culture de prévention via les services de santé au travail. Un autre point aussi très important dans le contexte de réforme, c'est que nous avons interrogé les salariés et les employeurs pour leur dire qu'est-ce qui serait le plus efficace, où doit se situer la décision en matière de santé, sécurité au travail. Eh bien, d'une manière très homogène entre salariés et employeurs, tous répondent, ou une grande majorité répondent, ça doit se passer dans l'entreprise, soit par la décision du chef d'entreprise, mais très majoritairement par le dialogue social au sein de l'entreprise. Et le rôle de l'État dans cette question arrive beaucoup plus loin, comme un phénomène régulateur de contrôle, mais la décision doit se passer dans l'entreprise. Et c'est un point essentiel et qui rejoint une de nos convictions, c'est que la prévention des risques professionnels doit se situer avant tout dans l'entreprise. Et pour cela, les services de santé au travail sont cet acteur de proximité, cette porte d'entrée naturelle. D'ailleurs, les chiffres le montrent également. Les entreprises vont d'abord et spontanément s'adresser aux services de santé au travail. À hauteur de 60% d'entre elles, nous avons des chiffres qui nous montrent qu'elles ont accédé aux conseils en santé au travail via leurs services de santé au travail. Donc ces chiffres sont à la fois intéressants, encourageants pour l'action des services de santé au travail, qui doivent continuer à se transformer. Il y a des pistes d'amélioration sur l'innovation, sur les systèmes d'information, mais aussi ce sont des points d'appui réels présents déjà dans les territoires, en proximité des entreprises, qui pourront aussi être prises en compte au moment de conduire cette réforme d'importance avec les partenaires sociaux. Merci. 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 Merci.